Après de passer chez le notaire on est passé également à la banque et là maintenant c'est ok j'ai l'argent je peux acheter un appartement je viens vous voir alors vous êtes sur 15 secteurs donc c'est la famille d'Audi si j'ai bien vu c'est bien ça d'Audi à Kenitra on est spécialiste en fait dans les appartements dans les surfaces commerciales et dans les bureaux c'est tout à fait ça on a toutes les superficies d'appartements plateaux bureaux locaux commerciaux on est exclusivement sur Kenitra en plein centre de Kenitra tous nos projets se trouvent en plein coeur de Kenitra on a des superficies allant de 60 mètres carrés jusqu'à 200 mètres carrés pour ce qui est des appartements on est sur du moyen et au standing on a des locaux commerciaux à partir de 10 mètres carrés et également des plateaux bureaux à partir de 25 mètres carrés alors pourquoi acheter chez vous et pas la concurrence pourquoi acheter chez nous et pas la concurrence déjà parce que on est on a on a des emplacements de premiers choix tous nos projets on les choisit vraiment en fonction de la proximité des transports de la proximité des écoles la proximité des supermarchés pour que notre futur propriétaire soit qu'ils puissent avoir tout à proximité alors comment vous voyez votre marché dans les années à venir en fait très porteur très porteur parce que Kenitra c'est une ville qui se développe on est à la périphérique de Rabat donc de la capitale du Maroc on est avec l'arrivée du TGV pour 2016 on sera vraiment à 30 minutes de Casablanca voilà donc c'est on se développe énormément on est on est vraiment sur un pôle sur un secteur on est à côté de on a deux heures de Tanger à 30 minutes de Rabat à une heure et demie de casa et d'ailleurs notre clientèle se diversifie énormément de par les marocains résidant à l'étranger et également les gens de Rabat de Casablanca qui viennent chercher alors ce que vous ne savez peut-être pas c'est que Kenitra n'est vraiment pas loin de la mer on est à dix minutes de la mer ce n'est pas on est on est à six kilomètres de la plage notre place s'appelle média très belle plage et voilà c'est vraiment tout près alors je vous invite à visiter le bas de page évidemment le site internet de la société pour savoir ce qu'il vous propose au niveau de ses surfaces minimum maximum et intermédiaire les possibilités on vous donnera également les renseignements au niveau des frais d'enregistrement on en a touché un petit mot tout à l'heure avec les avec le bureau du notaire enfin bref visitez le site venez à Kenitra venez d'abord au Maroc prenez la température un grand merci merci à vous madame Carole Montarsolo vous retrouve ici sur bruxelles votre société GNV c'est les ferries vers le Maroc et la Tunisie c'est ça et ce n'est pas que ça en fait quelque part oui alors on est une compagnie de ferries italienne on cherche quand même d'avoir un rapport qualité très élevé donc nos bateaux sont très bons on dirait presque des bateaux de croisière mais bon notre notre focus c'est sur les traversées donc les ferries les liaisons entre Maroc et Tunisie très fort surtout le Maroc on a de différentes lignes à partir de l'Italie donc de Gênes mais aussi de Barcelone et de Cète donc en France et voilà donc alors juste justement vous tendez une perche on parle de Barcelone Barcelone Tanger ça veut dire quelle durée traversée ça à peu près une trentaine d'heures de traversée avec disons tous les conforts on a cherché de mettre des services expressement pour notre clientèle donc focaliser sur sur notre clientèle on a tous les services de bord des restaurants de bord qui font des repas halal on a une salle de prière donc pour chercher de mettre à l'aise tous nos passagers qui veulent pas prendre la voiture donc peut-être avoir un parcours plus bref plus commode pratique donc on se rend compte qu'on est dans le transfert mais le transfert de bon niveau quand même oui très haut niveau c'est notre point de force dans une façon disons et on cherche de faire toujours le maximum pour nos clients alors la petite question piège pourquoi venir chez GNV pas dans une autre compagnie pour le transfert qu'est ce qui vous différencie de la concurrence bon alors disons que le focus c'est sur les personnes on cherche disons à part les niveaux des bateaux donc comme on a dit ils sont très beaux mais à part ça disons on cherche d'avoir les personnes aussi qui parlent la langue qui s'intègrent bien donc l'intégrité disons qui est notre principe fondamental alors justement quel est le comment vous voyez votre marché vous dans un avenir relativement proche est ce que vous avez déjà d'autres lignes en vue vous avez d'autres idées d'autres projets bon alors on a beaucoup de projets par rapport bien évidemment à ces lignes soit vers le maroc beaucoup aussi sur le maroc on pourrait intensifier peut-être des lignes mais bon on est en train d'évaluer le tout déjà on cherche de faire la fréquence des voyages est très importante donc on a une deux fois par semaine les bateaux font la traversée cette tanger cette nador donc ce n'est déjà pas mal au niveau de de notre côté alors en quelques mots vous devriez faire la promotion de votre entreprise vous résumerez ça comment bon alors je veux dire une chose par rapport aux maps vu qu'on est ici on a cherché de nous faire connaître en étant ici et pour nous faire connaître aussi on propose aux clients qui viennent ici un 20% de réduction pour justement essayer donc pour tous ceux qui est qui vont en voiture par exemple qui ne connaissent pas le bateau pour pouvoir venir à essayer nos bateaux et voir le service et la qualité qu'on offre alors très très grand merci pour l'explication comme d'habitude vous invite à visiter le bas de page le site internet qui s'affiche pour demander également les bons renseignements et peut-être c'est une manière aussi quelque part de démarrer les vacances bien avant donc c'est déjà un bon moment et pourquoi pas changer de trajet plutôt que de descendre sur le fin fond de barcelone de fin fond d'espagne excusez-moi arrêtez-vous à barcelone faites le trajet les cartes sont là pour vous l'expliquer demandez les renseignements donc je répète le site bas de page voilà peut-être les belles vacances qui démarrent une bonne fin de journée un bon salon à bientôt un grand merci merci bien toujours dans cette promenade ici au salon de l'immobilier on est tombé sur une sur un atelier tout à fait particulier et qui m'intéresse d'autant plus parce qu'on va parler d'handicap on va pas parler des sourd-peaux malheureusement on va parler des malvoyants et dieu sait si c'est assez conséquent madame rajah jabour très heureux de vous retrouver ici à bruxelles alors le troisième oeil ça s'explique pas et quoique quel est l'objectif depuis quand et comment et pourquoi en fait quelque part alors tout d'abord bonjour donc je suis la présidente de l'association le troisième oeil et de la fondation d'utilité publique internationale troisième oeil alors d'abord nous avons démarré en 2008 donc c'est parti de mon parcours personnel donc je suis une personne malvoyante et j'ai décidé par mon parcours comme il y avait pas mal de manque que ce soit au niveau de l'accessibilité au niveau des études et autres de monter ma propre association et de réunir tous les objectifs et missions qui manquent au paysage en tout cas pour commencer en région bruxelloise il y a un manque d'information évidemment et il y a on l'a expliqué tout à l'heure de sensibiliser les personnes à l'handicap puisque cet handicap n'est pas forcément héréditaire il peut être accidentel également donc il faut une adaptation alors la caméra je sais pas si vous voyez mais on a des super lunettes vous voyez les lunettes voilà et en fait on va peut-être expliquer ce qu'on a juste ici à l'arrière quel est le constat grâce à un système en fait tout con cette histoire de deux paires de lunettes alors qu'est-ce qu'on a comme étape on a la vision normale alors tout d'abord avant de commencer à vous expliquer les différents types de malvoyance il y a une chose très importante c'est que on mène un travail avec une publique cible qui sont pour la plupart déficients visuels donc non ou malvoyants mais qui cumulent très souvent d'autres types d'handicap donc on peut très bien avoir des personnes qui sont non voyantes ou malvoyantes et sourdes ou malentendantes ou handicap léger mental etc et autre chose qui est très très importante c'est que on travaille avec notre public cible et en amont c'est un devoir de faire des campagnes de sensibilisation pour informer le grand public au secteur du handicap notamment ici visuel et donc une de nos démarches par rapport à ces sensibilisations c'est de mettre d'abord on apporte une approche théorique à l'handicap visuel c'est quoi être une personne déficiente visuelle qu'est-ce que cela comprend et à côté de ça on met les gens en situation autour de jeux autour de différents ateliers donc ici vous avez pour vous expliquer les différents types de malvoyance donc vous avez pour la première type de vision c'est la perte de la vision centrale puis périphérique puis floue et puis la vision avec des tâches et comme vous voulez très bien de le dire les personnes peuvent avoir une maladie héréditaire ou avoir un accident et devenir déficient visuel voilà bien alors justement et bien voilà un éclaircissement je vous invite peut-être à aller jeter un petit coup d'oeil sur le bas de page il va s'afficher le site internet de l'association et puis alors moi je vais pas hésiter et puis une réflexion c'est que même avec ces lunettes là et les promotions qu'il y a sur le marché de l'immobilier à l'arrière celui qui ne voit pas les chiffres faut absolument passer par ici un très très grand merci à vous très heureux de vous avoir rencontré une bonne chance une bonne continuation que ce soit en Belgique ou que ce soit au Maroc on continue la promenade de l'association et de l'association et de l'association